bonjour j'espère que vous allez bien aujourd'hui en ce début mai ce joli mai comme on dit qui est placé sous le sous le la devise merveilleuse qui dit en mai fait ce qu'il te plaît et donc on va aujourd'hui orienter notre méditation afin de pouvoir respecter cet adage si nous sommes allongés vérifions que notre corps est dans une ligne droite et pas que nous soyons un peu tendu par ci par là et en particulier vérifions que l'arrêt de notre nez si nous la prolongeons arrive en face du nombril et que si on prolonge notre coccyx il arrive bien en face des deux pieds et si nous sommes assis et bien faisons la même chose vérifiant que les pieds soient parallèles par l'extérieur de la largeur du bassin ou des épaules et puis que notre genou aille dans la direction du deuxième orteil et ensuite que nous soyons bien installé tranquillement sur le bord de la chaise de façon à ce que notre corps entier puisse s'ériger en s'appuyant sur les conditions et jusque au sommet de la tête en rentrant doucement notre menton dans le cou en laissant la nuque s'étirer et en plongeant dans les étoiles cherchant à sentir les étoiles au dessus de nous comme si nous ouvrions un pas à pluie avec des infirmaments et que nous puissions tous entrer jusqu'à notre fontanelle relions nous à la source unique la conscience supérieure disent-ils le chêne l'énergie avant la matière qui par son immense pouvoir va nous permettre de faire ce qui nous plaît plaçons les morts namasté devant la poitrine en sentant que nous unifions de la sorte en plaçant une main contre l'autre la droite et la gauche que nous unifions les polarités que nous unifions le haut et le bas et que cela permet à notre poitrine derrière les mains une plus grande détente et une plus grande ouverture relions nous trois temps à ceux d'avant ceux d'après en nous reliant particulièrement à nos ancêtres et puis plaçons nous maintenant en relation amicale avec tous ceux qui vivent en même temps que nous quel que soit le règne quel que soit le genre et quel que soit le lieu dans l'espace plaçons nous sous la protection vigilante des huit immortels et d'autres grands êtres si nous le souhaitons les chrétiens placent le mois de mai sous le patronage entre guillemets de la mère divine à qui il donne le nom de marie c'est donc un bon mois pour l'épanouissement du yin de la détente de la réceptivité des choses des énergies de la beauté et ça ne veut pas dire du tout léthargie mais juste peut-être rééquilibrage ensuite détachons nos mains sourions nous à l'intérieur de nous comme nous envoyons aussi un sourire derrière nos yeux clos à chacun de nos yeux et joignons nos mains l'une contre l'autre ou l'une en face de l'autre et si nous sommes allongés sur notre corps ou sur le sol Prenons un instant juste pour sentir notre respiration et sentir ce qui se passe quand nos commissures des lèvres montent très légèrement vers les yeux et quand le sourire vient jusque dans chaque œil détendons le front, sentons-nous la tête légère et suivons notre souffle, suivons notre souffle en invitant le chi nouveau à chaque inspire à descendre à l'intérieur de notre corps, à libérer la poitrine et la mobilité du sternum et du diaphragme et à chaque expire rejetons ce qui pourrait nous empêcher de faire ce qui nous plaît donc prenons le temps de faire on va dire cette respiration comme ça alors inspirons le chi en le suivant par la tension alors on contrôle le palais par la pointe, la gorge complètement détendue et expirons peut-être que nous aurons la sensation que l'énergie descend plus bas que les poumons alors accueillons et invitons cette énergie à descendre par exemple jusque dans le temps de sienne à l'intérieur du ventre, sous le nombril comme un espace libre pour un feu vivant et si ça ne vient pas, contentons-nous d'inspirer le chi dans les poumons et de l'expirer avec toutes les négativités inspirer chaque fois du nouveau inspirer l'énergie du ciel et de la terre si nous sentons que nous avons une sorte de contrainte encore dans les côtes et que nous avons du mal à imaginer que les poumons s'allongent à l'inspiration et que c'est un repos que d'expirer alors on peut essayer d'expirer par la bouche en laissant simplement exhaler le souffle si on écoute les animaux, ils respirent sans le moindre bruit et le Taoise prend exemple sur la nature encore aspirons le chi puis sentons bien le plancher pelvien que nous pouvons tonifier un petit peu pour créer avec les pieds l'appel du Yin par rapport aux forces du ciel le Yang qui arrive avec le souffle et puis ensuite nous resterons avec la conscience dans le cœur et nous pouvons nous demander ce qui nous plairait c'est-à-dire en d'autres termes c'est une façon de nous poser la question de notre liberté est-ce que nous sommes vraiment libres de faire ce qui nous plaît il ne s'agit pas de jeter l'eau par-dessus les moulins mais d'observer par rapport à notre rectitude intérieure à notre réalité sans jugement est-ce que ce que nous voulons faire nous le faisons est-ce que nous pouvons utiliser notre liberté ou est-ce que nous rencontrons des obstacles donc le travail du Tao c'est plutôt un travail intérieur au début donc ce qu'on va regarder supposons qu'on ait envie d'aller faire un voyage un peu lointain et qu'on ne le fasse pas pour différentes raisons on ne va pas commencer à se dire que c'est parce qu'on a des raisons extérieures qui expliquent la chose mais on va regarder quelles sont les raisons intérieures qui nous empêchent même si ça doit prendre du temps même si ceci et cela qui nous empêchent d'observer notre projet avec une neutralité bienveillante et une créativité en éveil quel que soit donc ce qui nous arrive observons ce qui à l'intérieur présente un obstacle continuons à inspirer et à expirer un air toujours nouveau et qui va nous amener à une sorte de bercement paisible qui va nous permettre d'observer l'espace du coeur et l'espace du ventre avec confiance donc lorsque nous rencontrons un obstacle même un obstacle extérieur nous avons deux possibilités la première c'est d'éviter l'obstacle donc ça va faire que dans la vie on va rester coléreux parce qu'on est coléreux et puis on évite de regarder l'obstacle et ben c'est comme ça donc en fait se laisser aller à un défaut ça n'est pas combattre l'obstacle c'est juste aller l'éviter c'est plus un obstacle puisqu'on ne s'en occupe pas donc on se laisse aller dedans on peut aussi choisir comme on dit la voie de la facilité dans notre existence parce que nous avons peur d'observer l'obstacle en face et de nous rendre compte que les obstacles sont en fait le lieu de nos pratiques parce que chaque obstacle et chaque inconfort que ça présente à l'intérieur de nous comprend un énorme potentiel énergétique et lorsqu'on arrive à le transformer alors c'est un gros capital positif au lieu d'être un gros capital négatif donc on va simplement prendre encore un petit moment pour voir qu'est-ce qui nous met en situation d'échec et en fait on va se rendre compte peut-être que nous suivons les obstacles rencontrés par nos lignées par exemple on peut avoir des sensations où on dit j'y arriverai jamais ou alors je suis le meilleur les autres sont des imbéciles des choses comme ça et en fait on peut regarder avoir des tendances à la jalousie à quoi que ce soit ben tout ça nous amène probablement à des échos de nos parents, grands-parents et de ceux que nous avons oubliés ou pas connus donc cherchons à voir quel est le principal obstacle qui nous empêche de faire ce qui nous plaît donc il y a déjà un obstacle important qu'il est bon de regarder en face c'est l'auto-apitoiement c'est à dire ben c'est comme ça et puis ben du coup c'est ça nous permet pas d'utiliser l'obstacle et donc ce en se présentant comme une victime et ben en fait on est dans une attitude qui est absolument inadéquate voilà c'est ça inadéquate inadéquate parce que c'est un héritage ancestral ou un héritage que nous avons mis en place depuis le passé de notre vie qui s'offre à travers cet obstacle à notre transmutation donc se placer en victime c'est pas la bonne chose et l'auto-apitoiement non plus alors l'auto-apitoiement il prend sa maison dans la rate donc on va maintenant partir de là et on va installer notre conscience sous le diaphragme et sous le coeur à l'arrière gauche parce que si nous commençons à vouloir faire ce qui nous plaît dans une optique d'auto-apitoiement voire de ressassement ben nous risquons de ne pas y arriver nous n'aurons pas assez avec 30 jours pour bouger même donc regardons l'arrière de notre dos sous le diaphragme donc vers les dernières côtes à gauche sourions et en regardant dans cette direction demandons à notre conscience de descendre avec pas comme si on regardait ça du haut d'un mirador non redescendons descendons jusqu'à l'intérieur de notre rate invitons-la à se gorger de la couleur jaune qui lui plaît la couleur de l'inter-saison la couleur de la terre la couleur des fleurs du blé lorsque c'est l'inter-saison de l'automne et là nous avons tous les pissenlits les boutons d'or et on amène comme si on amenait un un bain de jaune autour de notre rate pour nous aider on va ensuite demander la puissance de Saturne on dit que Saturne s'occupe de la rate et donc c'est le lien avec le temps et avec la confiance que nous avons en nous ou pas et on va demander maintenant à Saturne de devenir présent à notre conscience on peut le placer la placer vers la gauche légèrement au-dessus de notre crâne et ce qu'on va faire c'est qu'on va demander à notre crâne de créer une piste d'atterrissage juste derrière l'os frontal donc à gauche avant-gauche donc en gros c'est l'avant de l'oreille on monte au-dessus de l'oreille au-dessus de l'avant de l'oreille et on monte l'autre partie les autres doigts on monte le pouce au-dessus de l'oreille et on va monter les autres doigts au-dessus de la fin des sourcils et on va aller jusqu'au milieu et bien cet espace-là c'est l'espace qu'on décide qu'on demande, qu'on offre à Saturne donc voyons maintenant Saturne comme rempli de bienveillance pour notre rate et pour nous-mêmes et pour notre vision du temps pour notre confiance dans la vie et dans l'instant présent et ouvrons notre coeur vers Saturne imaginons-la toute jaune puisqu'en effet c'est à peu près sa couleur elle est dans les jaunes bruns et on va demander à cette planète de nous offrir son rayonnement donc allons plonger dans sa vibration simplement dans notre tête on se dit Saturne nous ouvrons le coeur nous détendons la partie du cerveau qui est sous l'espace crânien que nous avons trouvé et là maintenant on va aller demander à collecter l'énergie jaune et puissante de Saturne pour nous aider à trouver dans la matière les moyens de faire ce qui nous plaît on va commencer à spiraler depuis le centre jusqu'à l'extérieur donc c'est une spirale qui commence au centre et qui tourne et on imagine qu'on part de là du centre aussi de la planète de Saturne et qu'on collecte l'énergie qu'elle veut bien nous donner qui est énorme donc il n'y a pas de soucis on peut la remercier avec notre coeur et nous respirons en faisant attention à la rate lorsqu'on a l'impression que nous avons collecté une énergie suffisante on va demander à ce que ça arrive dans notre rate mais pas directement on va passer par le crâne donc on va diriger maintenant cette énergie dans l'espace du crâne que nous avons trouvé et là pour condenser l'énergie on va commencer la spirale en partant de l'extérieur et en allant jusqu'à ce que nous soyons dans une tout le cerveau et tout le crâne est devenu devient jaune au fur et à mesure que nous laissons comme ce pinceau d'énergie jaune se marquer et faire vibrer notre os du crâne temporal cauche avant donc et on sent qu'on détend complètement aussi l'intérieur du cerveau peut-être qu'on va commencer à sentir que l'endroit où nous spiralons commence à pulser ou peut-être à se détendre et lorsque nous arriverons au centre on imagine qu'on va tirer ce fil du centre donc on est toujours en relation avec Saturne et on descend on est descendu dans le crâne et depuis l'intérieur du crâne le point central on tire encore un fil d'énergie qu'on amène dans notre rate et là on part du centre et on commence à spiraler donc ça fait un petit peu ovale parce que la rate elle est en longueur un petit peu en longueur, c'est pas non plus l'intestin et on y va en douceur on amène l'énergie paisible, centrée de Saturne l'énergie qui nous permet d'être en accord avec le temps avec le non-temps l'instant présent on laisse spiraler et nous observons ce qui nous empêche d'avoir confiance en nous ce qui fait que nous remplaçons ça par de l'auto-apitoiement et que ça nous amène à une sorte de dégénérescence de notre liberté et de notre désir profond d'être et alors si on n'a pas trouvé vraiment ce qui nous dérangeait le plus ce qui nous empêche de faire ce qui nous plaît alors on peut simplement demander à la rate de nous en informer qu'est-ce qui la dérange dans notre façon d'être pour qu'elle puisse exprimer elle aussi pleinement sa liberté lorsque nous avons bien nourri notre rate de cette couleur jaune on va imaginer que ça va partir depuis l'extérieur où nous sommes et ça va descendre dans la terre et nous allons offrir l'énergie de la planète l'énergie des galaxies et de la galaxie jaune en particulier qui est la couleur archétypale de la rate et on va l'amener dans la terre puisque l'élément de la rate c'est la terre et que dans une pratique yin on peut aussi imaginer que ben on a confié à la terre et le mois de mai c'est vraiment le mois de l'explosion ensuite une fois que c'est confié ben ça ça sort ça se manifeste comme les plantes comme les fleurs comme les fleurs reliées au crâne reliées à Saturne reliées à la source unique et très gentiment disons-nous notre confiance à nous-mêmes consolons nos ancêtres d'avoir manqué de confiance d'audace de s'être trompés dans l'acceptation de circonstances qui leur convenait pas et qui n'ont pas su ni accepter ni ne pas accepter et remercions portons un regard neuf sur nos obstacles internes et externes comme des maîtres qui nous montre quelle façon nous allons accroître notre énergie et demeurons ainsi le temps qui nous plaira merci à bientôt